Noémie, la journée des Miss, est-ce que ça donne des souvenirs ? Énormément, énormément et surtout ça donne l'impression que le temps passe très vite parce que je me rappelle quand moi j'étais ici en train de faire des photos avec ma future voiture et donc que de souvenirs c'est formidable, je suis contente d'être là. L'année passe vite mais il y a quand même encore quelques événements très importants pour toi. Oui c'est sûr mais je veux dire depuis que j'étais candidate je m'en rappelle encore donc ça paraît pas si loin qu'un an donc voilà. Il reste beaucoup de choses à faire c'est vrai donc les deux élections internationales et puis encore beaucoup d'autres choses, tous les shows d'ailleurs à préparer, toutes les filles à un peu booster et tout ça donc oui beaucoup de choses chouettes. Et est-ce que tu as l'impression que tu as déjà vu la future Miss Belgique ? Bah écoute, j'en ai vu quelques-unes vraiment jolies, autant du côté flamand que du côté wallon donc on verra, ça va être difficile cette année. Oui, les concours internationaux pour toi, Miss Monde et Miss Univers, tu rêves déjà de ça ? Ah oui, franchement j'ai vraiment, là on est en train de me préparer donc je fais beaucoup de sport chez Old City. Je me prépare aussi moi-même moralement et physiquement bien entendu. Et puis oui c'est un petit peu un rêve de partir loin et d'essayer d'emmener la Belgique le plus loin possible. On verra ce qu'il en est mais voilà, on va faire ça d'abord pour notre Belgique, pour notre nouveau roi. Et puis voilà, on verra un petit peu avoir du bon temps et s'amuser aussi, c'est important. Très bientôt, il y a la fête Miss Items qui fête son sixième anniversaire. Qu'est-ce que ça signifie pour toi Miss Items ? Oh mais c'est cool, moi Miss Items c'est, elle est une super belle organisation et puis sur le site c'est, allez c'est parfait. Moi chaque fois, même quand j'étais candidate, j'allais tout le temps voir parce que je savais bien que Miss Items c'était partout. Et ils étaient là, ils faisaient du bon travail et j'aimais bien d'aller voir mes petites photos, même encore maintenant. Donc voilà, c'est top et je suis contente de venir à cette fête. Une dernière question, est-ce que tu as un conseil pour les candidates ? Un conseil pour elle c'est de ne pas changer, rester vraiment elle-même, soi-même parce que si elle est Miss Belgique et qu'elle a joué un rôle depuis le début, ça serait vraiment très difficile. Donc qu'elle reste soi-même et voilà, si elle est élue, elle sera élue pour elle et sans artifice, sans rien du tout. C'est ce que j'entends souvent si on parle de toi. Les gens me disent, c'est rester la même fille que tant comme candidate, maintenant elle est la Miss mais elle n'a pas changé. Mais c'est vrai parce que voilà, je trouve que c'est une fierté pour moi c'est sûr mais je ne vais pas avoir le gros coup ou quoi pour ça parce que j'en suis fière c'est certain mais je pense que ça gâcherait tout si vraiment je commençais à être hautaine et avec les personnes. Donc je suis ouverte à tout le monde et voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Je te souhaite un avenir splendide. Merci. Merci.